Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale réalisée en partenariat avec la ville de Grenoble. Pendant une heure, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la vaccination. Et on va essayer de répondre aux questions que vous posez sur ce thème. Et pour répondre à ces questions, j'ai des experts à mes côtés. Jean-Paul Brion, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle urgence et médecine aiguë au CHU de Grenoble, spécialiste en maladies infectieuses. Vous êtes même l'un des plus anciens infectiologues de la région. Je vous remercie. Mais l'expérience, ça compte dans votre domaine. À côté de vous, Lise Barneau, bonjour. Bonjour. Journaliste scientifique, auteur d'un livre notamment sur la vaccination qui s'intitule « Les vaccins, la science et nous, ce qu'il faut savoir pour faire des choix éclairés ». On va justement essayer d'éclairer nos téléspectateurs aujourd'hui en répondant à ces questions qu'ils se posent. Des questions qui ont été recueillies en amont par un comité de liaison citoyen qui a été créé par la ville de Grenoble à l'automne dernier et qui sera représenté sur ce plateau par deux porte-parole. Juliette Manteau-Jonté, bonjour. Bonjour. Et puis à côté de vous, Hugo Rousseau, bonjour. Bonjour. Hugo. Avant de démarrer, est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que ce comité de liaison citoyen ? Donc c'est en lien avec la crise Covid, évidemment. Alors, le comité citoyen a été mis en place au regard de la crise et la situation absolument enseigne que nous vivons. Il faut trouver des solutions et on ne peut pas le faire sans impliquer tout le monde. Et donc a été mis en place un système qui a permis de repérer dans la population. Comme ça, au hasard, on a fait des tirages et c'est comme ça qu'un panel de 250 personnes a été constitué. Il y a eu de nombreuses réunions tout au long. Et puis voilà, l'idée, c'était surtout de donner l'occasion de s'exprimer, de poser des questions, d'essayer de comprendre. Et voilà comment est-ce que progressivement, dans le processus, Hugo et moi, en sommes là, à apporter haut la parole et puis poser des questions aux experts pour avoir des réponses. Peut-être Hugo veut ajouter quelque chose. Oui, en fait, on est juste, on est surtout là en tant que porte-parole des différents citoyens, citoyennes de Grenoble. Et donc, comme l'a rappelé Juliette, on a été choisi tiré au sort parmi toutes les personnes de la population. Et on est là pour rapporter notamment des questions qui avaient été évoquées lors d'une précédente réunion en janvier autour de la vaccination. Je précise que sur les 250, ils ont été tirés au sort, mais ils étaient quand même volontaires. Vous n'avez pas obligé ensuite à participer. Il y a quand même un acte de votre part. Et ces questions, vous les avez sous les yeux. Ça va être un peu le jeu de cette émission, un jeu de questions-réponses entre les citoyens grenoblois et puis les experts qui sont là sur le plateau. Qui commence ? Hugo, ouvre le bal. Allez. Donc la première question qu'on pourrait vous poser et que sûrement beaucoup de personnes en France, et notamment les grenoblois, se posent également, ce serait justement quel est l'intérêt d'une bonne couverture vaccinale et quel est le principe en fait déjà de base de la couverture vaccinale. Jean-Paul, Brion ? Oui, question d'intérêt. Donc c'est une question qui demande beaucoup de discours. Je vais essayer d'être très bref. Par exemple, il y a une maladie qu'on a pu éradiquer qui s'appelle la poliomyélite grâce à la vaccination. Donc l'éradication d'une maladie transmissible potentiellement mortelle et à haut taux de renouvellement, c'est un objectif d'une politique vaccinale. Alors actuellement, on n'est pas du tout dans ce système. On est dans un système de protection individuelle par rapport à ce virus, en sachant qu'on est des explorateurs de la vaccination anti-Covid. Lorsqu'on prend les maladies infectieuses, chaque vaccination a été spécifique de l'agent concerné, que ce soit la rougeole, la polio, la variole. C'est des vaccinations très différentes. Et c'est vrai que là, on a des objectifs d'éradication, mais ça sera peut-être dans 4-5 ans. Actuellement, on veut protéger les personnes les plus vulnérables et faire en sorte qu'on fabrique une immunité du groupe. Mais là aussi, c'est un objectif à beaucoup plus long terme. Donc ça, ça concerne ce vaccin. Mais il y a des vaccins qui ont des destinées. Par exemple, vous prenez le vaccin contre la rage. C'est un vaccin qui peut être utilisé de façon thérapeutique. C'est-à-dire en faisant une vaccination après une inoculation, on peut éviter d'être atteint de la rage qui est toujours mortelle. Donc pour chaque vaccin, il y a une certaine spécificité. En ce qui concerne une infection comme la Covid-19, il est certain qu'on est confronté à un problème de groupe, c'est-à-dire une vaste population, on a une pandémie, et qu'en marge de l'objectif individuel, l'objectif collectif va devenir un enjeu majeur. Mais on va en reparler durant les questions à venir. – Juliette. – Oui, ce que dit le professeur est très, très intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux débats, notamment les appels au complot. Il y a plein de thèses, et c'est ça qui vient un peu nourrir les angoisses, toutes les questions, certains qui veulent être vaccinés, d'autres non. Et lorsque nous écoutons le professeur, il y a eu la polio, il y a la rage. On n'en parle pas, mais pourtant, ça existe. Mais du coup, surtout que Lise, elle est là, elle a travaillé là-dessus. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous briefer un peu sur les grands principes, les enjeux, les défis qui se posent à la société, à la science, par rapport à la vaccination ? – Alors, il faut savoir que, je dirais, l'hésitation vaccinale ou l'opposition au vaccin, elle existe, en fait, depuis le début de cette technologie, de ce moyen de protection. Par exemple, au tout début, en fait, les vaccins, ce qu'on appelle aujourd'hui vaccins a posteriori, c'était pour la variole et on se servait d'un… On prenait, en fait, le pus d'une personne qui était atteinte de variole. On essayait de choisir une personne qui avait une variole un peu pas trop forte. Puis on faisait une petite incision, là, sur le poignet. Puis on mettait ce pus dedans. Et donc, la personne développait une variole, mais dans des conditions un petit peu plus sécurisées que si elle l'avait attrapée n'importe quand dans sa vie. Et il y avait beaucoup de chance, il y avait beaucoup de risques d'y passer, quand même. Mais quand on comparait à l'époque le risque de mourir d'une vraie variole versus le risque que cette technique de varioleisation dégénère, c'était quand même en faveur de cette varioleisation. Et pourtant, ça a déclenché des craintes. Il y a une dame très connue qui s'appelle Lady Montaigu, qui a été la première femme à vouloir varioleiser ses enfants. Et alors, en France, ça avait fait un débat incroyable entre ceux qui la traitaient d'assassine, d'aller vraiment à l'encontre aussi de la décision divine. Et puis ceux, au contraire, qui disaient, mais non, voilà une dame sensée qui a pesé les risques et qui fait un choix intéressant pour ses enfants. Donc, ce que je veux signaler, c'est que je pense que ça perturbe et c'est normal que cette vaccination pose question. Parce que c'est de la... à part pour la rage, mais la plupart des vaccins, c'est quand même de la prévention. Donc, quand on les injecte, c'est sur des corps sains, souvent c'est sur des enfants. Donc, moi, je considère que les questionnements sont légitimes et que pour y répondre, il faut accepter d'aller faire un petit effort d'explication vaccin par vaccin. Et c'est très important, je trouve, ce qu'on a commencé à dire, que chaque pathogène est différent, donc chaque vaccination est différente aussi. On peut rappeler que c'est un peu une science française, la vaccination. Enfin, Pasteur y a joué un grand rôle au niveau mondial. Bon, on aime à le dire et c'est pas faux, c'est pas faux. Pour autant, la variolisation, ensuite, elle a été largement améliorée plutôt en Angleterre par Dr Jenner. Et ensuite, effectivement, Pasteur a essayé, disons, de généraliser cette idée qu'on pouvait atténuer un pathogène pour s'en protéger. Ça, c'est vraiment lui qui a eu cette idée de généraliser ça à tous les pathogènes. Hugo. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Lise, quand on parle justement de cet équilibre, de se parler entre bénéfices et risques au niveau de la vaccination, comment ça s'applique ? Comment expliquer ça ? C'est vraiment une démarche qu'il faudrait faire pour chaque vaccination, c'est-à-dire comprendre quelle est la maladie visée par cette vaccination et quand on regarde cette maladie, alors quel est le risque de l'attraper et puis quel est le risque d'avoir des effets secondaires. On ne parle pas que de mortalité et puis quel est éventuellement aussi les risques mortels vis-à-vis de cette maladie versus la vaccination. Quels sont les risques connus de la vaccination et quelles fréquences surviennent ces risques ? Par exemple, je vais prendre la rougeole que je connais où les chiffres sont assez connus. Une rougeole en France, on a à peu près une personne sur 1 500 qui soit en décède, soit portent des séquelles à vie. Sur le vaccin, on a des effets secondaires, comme n'importe quel médicament. De toute façon, les vaccins ont des effets secondaires. Mais la fréquence de ces effets secondaires, elle est de l'ordre de 1 sur 100 000. En fait, ça fait quand même plusieurs années, des décennies maintenant qu'on vaccine contre la rougeole. Et donc, on a ce recul-là. Et donc, c'est assez facile de se rendre compte que là, la balance bénéfice-risque, elle penche du côté de la vaccination. Je dirais que pour la rougeole, c'est très simple à démontrer. Pour la Covid, la question, elle est peut-être plus compliquée. Elle est très facile à démontrer pour les catégories de personnes à risque. Pour les enfants, ce sera encore quelque chose à calculer. Et je pense qu'on manque peut-être, je voudrais bien entendre votre avis, mais on manque encore aujourd'hui de recul pour calculer cette balance bénéfice-risque pour les plus jeunes. En ce qui concerne la Covid, actuellement en France, on est bientôt à 3 millions de cas depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire quelques mois. Et on va atteindre les 80 000 décès. Lorsqu'on voit... Alors, je ne sais pas si on peut passer ça à l'écran, mais ce n'est pas inintéressant. Je vais essayer de le montrer. Les courbes de résultats de Pfizer ou Moderna en termes d'efficacité... Elles ne sont pas les plus visuelles qu'ils soient pour la télé, mais en bas... Vous voyez, la grande courbe, c'est les non-vaccinés et c'est le placebo, et en bas, c'est les Covid. Et donc, là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que quand on a ce type de résultats, on sait qu'il y a un bénéfice collectif évident et un bénéfice individuel qui se dessine. On réduit la mortalité, on réduit les camps, on réduit la transmission, et indirectement, on réduit la mortalité globale. Donc, c'est vrai qu'on a quelques mois de recul. On est 180 jours dans les études les plus longues. Maintenant, on a 8 mois de recul sur les premiers vaccinés. Et on a des données de pharmacovigilance qui sont quand même extrêmement rassurantes. Donc, je pense qu'il y a un problème de croyance. C'est ce que vous décliniez tout à l'heure, lié à un phénomène culturel, historique et un peu rebelle d'une société. Mais lorsqu'on a ces résultats et l'épidémie qu'on a actuellement, moi, je n'ai aucun état d'homme. On donne souvent un chiffre pour parler d'immunité collective à 70% de la population. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré également pour la Covid ? Oui, c'est une question complexe. Alors, les anglo-saxons, on parle de l'immunité de troupeau. Nous, on parle de l'immunité collective. Joli. Par exemple, il y a une maladie qui est intéressante, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, c'est la grippe. La grippe, c'est un virus qui change de façon majeure tous les 10 ans en donnant ce qu'on appelle une nouvelle pandémie. On avait eu très peur en 2009 de la grippe mexicaine. Et en revanche, chaque année, un nouveau virus va s'exprimer parce que le virus est prévu pour se recombiner dans le monde animal et passer chez l'homme. Mais dans les périodes interpandémiques, c'est-à-dire cet espace de 10 ans, on voit que la fréquence de la grippe va diminuer dans le temps, malgré les changements, grâce à la circulation des virus grippaux qui ont quand même une immunogénicité croisée et grâce à la vaccination qui peut être proposée. Donc ça, c'est une réalité dans la grippe. Et je pense que cette analogie, c'est probablement celle vers laquelle on va avec ce virus actuel. Peut-être juste sur ce chiffre de 70 %, Serge Ounay, votre première question sur la couverture vaccinale, il faut bien avoir en tête que ça dépend de la contagiosité du pathogène. En fait, plus un pathogène est contagieux, plus il est nécessaire d'atteindre une couverture vaccinale, généralement au-delà de 70 %. Par exemple, pour la rougeole, c'est tellement contagieux. Une personne contamine 17, autre en moyenne. Il faut atteindre des couvertures qui soient plutôt de l'ordre du 85-90 % pour estimer que le pathogène, il n'a vraiment plus de chances de croiser un individu chez qui il pourrait se répliquer. Et donc, il circule presque plus parmi nous. Là, pour la Covid, d'abord, ce taux de contagiosité, il est très changeant. Il y a un phénomène de clusterisation, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est très contagieux et d'autres endroits où c'est moins contagieux. Puis, en plus, il y a les nouveaux variants qui arrivent qui sont de nouveau plus contagieux. Donc, c'est difficile de calculer. En fait, on n'arrive pas à s'assurer de dire 70 %, ça suffit, on atteindra cette immunité collective. En fait, on n'arrive pas encore à déterminer ce chiffre-là. On disait, il y a encore beaucoup de recul à avoir pour pouvoir analyser complètement. Dans le cahier des charges de l'immunité collective, il faut que les individus protégés, soit par la maladie, soit par le vaccin, ne l'attrapent plus d'une part et que, d'autre part, il n'y ait plus de transmission du virus par éventuellement la vaccination ou la protection induite par le virus. Donc, ça, c'est encore des inconnus. Ça commence à être un petit peu défriché, mais il y a encore beaucoup d'inconnus sur lesquels on doit aller. Mais, dans l'histoire des maladies infectieuses, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à cette notion d'immunité collective pour toutes les maladies. On y est toujours arrivé. Donc, il n'y a que le sida où ça n'a jamais marché. Donc, mais les autres maladies transmissibles, à l'instar du corona, je ne vais pas dire, je vous ai parlé de la grippe, la rougeole a donné des épidémies avec une effroyable mortalité. Et donc, on a réussi à construire cette immunité collective. Juliette, autre question ? Oui, nous avons beaucoup parlé là des aspects scientifiques. Et donc, c'est clair, c'est que, ce que j'entends, c'est que, d'un point de vue collectif, c'est très important que l'on puisse mettre en place de la vaccination. Voilà, les preuves sont là. Mais il y a quelque chose que vous avez évoqué, Lise, qui me semble quand même important et que l'on peut observer dans notre environnement aujourd'hui. Et pendant les différentes réunions qu'on a pu avoir, on a bien pu voir ressortir ses croyances, ses positionnements individuels. Le cas de cette dame qui avait décidé, par exemple, de protéger ses enfants en leur faisant inoculer ce truc de la variole. Je ne sais plus comment. C'est ça. Mais nous voyons bien qu'il y a des personnes pour des croyances, des représentations, parce que, quelque part, ce n'est pas clair. C'est ce que le professeur vient d'apporter comme élément de précision. Mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue normatif, il y en a qui, voilà, pour eux, non, ce n'est pas normal. Il y a un certain nombre de choses. C'est comme ça. Il faut attendre, tandis qu'il y en a. Mais non, 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 on doit vacciner tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une certaine évolution, une certaine connaissance, je ne sais pas moi, par rapport à une de ces maladies, des situations similaires, et qui pourraient nous permettre de comprendre un peu mieux les réactions aussi divergentes que nous observons aujourd'hui ? – Sur ce point, moi, j'aimerais bien parler des enquêtes qui sont actuellement menées, qui s'appellent Covid-prev, par rapport aux réactions des gens vis-à-vis de la vaccination envers la Covid. Au début, on n'arrêtait pas de dire, oh là là, regardez, les Français, c'est déjà des sceptiques, ils ne veulent déjà pas du vaccin, il n'existe même pas, mais ils n'en veulent déjà pas. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on avait des données sur ces vaccins, et quand ces courbes absolument époustouflantes ont été publiées des deux vaccins, Pfizer, BioNTech et Moderna, qui montraient quand même une efficacité, il faut le dire, rarement atteinte, en fait. Il y a beaucoup de vaccins qu'on utilise qui ont des efficacités moindres. Et bien là, petit à petit, on a vu que, en fait, cette hésitation vaccinale, elle régressait. Alors, quelque part, moi, je voudrais dire, peut-être arrêtons de penser que la France, c'est les champions des anti-vax. Je crois que les Français, ils ont un esprit critique. D'ailleurs, Pasteur lui-même le dit, il faut cultiver l'esprit critique. À lui seul, ça ne mène à rien, mais sans lui, tout est caduque. Et bien, quelque part, les Français, ils nous prouvent que c'est des héritiers de Pasteur. Ils attendent de voir... On a développé un vaccin en dix mois. Moi, je peux comprendre que ça pose beaucoup de questions. Et moi-même, si on m'avait demandé en mois de septembre, il y a un vaccin qui sort, tu le prends maintenant ? Bien, je n'aurais pas été capable de répondre. Aujourd'hui, on a des données pour répondre. Et on voit dans les sondages que de plus en plus de Français veulent ce vaccin. Et d'ailleurs, on le voit, les centres de vaccination, les rendez-vous sont complets. Et donc, il y a eu un succès, en fait, de cette vaccination, même en France. Donc, c'est plus un... Moi, j'aimerais bien mettre en avant le côté plutôt rationalité. Donc, c'est surtout pas manque d'informations. Je crois, je crois. D'accord. Plus les gens... Oui, t'as dit. Le scepticisme est une qualité scientifique. La croyance est un défaut. Et le problème des croyances, c'est quelle est leur origine, leur rationnel, les enjeux de poursuivre une croyance. Nous, on a un problème très clair dans tous les hôpitaux français, c'est la vaccination anti-grippale. Et ça ne date pas du Covid. C'est-à-dire qu'on arrivait dans les meilleurs des cas, il y a une dizaine d'années, à vacciner 12 à 13 % de la population soignante, alors que la grippe a toujours fait des épidémies en novembre-décembre, qu'il y a des transmissions nosocomiales et qu'un soignant peut entraîner le décès d'un patient parce qu'il n'a pas été vacciné contre la grippe. Donc, on est partis en croisade. On a fait aussi des enquêtes de pratiques, de savoirs, de croyances par rapport au personnel. On les a prises en compte et on a essayé d'adapter le discours pour essayer d'augmenter. Maintenant, on arrive à royalement à 27-28 % cette année de vaccination contre la grippe. Mais c'est vraiment une croisade. Et les causes profondes sont totalement irrationnelles. Et le problème, lorsqu'on est très pragmatique, l'irrationnel, on ne le comprend pas. Et d'aborder la compréhension de l'irrationnel chez des personnes qui sont dans ces croyances, c'est quelque chose... Là, je ne suis plus du tout compétent, mais c'est quelque chose de très, très difficile. Alors, on a parlé de l'immunité collective. Je crois qu'il y a des questions aussi, Hugo, sur l'immunité individuelle. Alors oui, au niveau de l'immunité individuelle, il y a des choses qui pourraient être dites sur la manière dont agit un vaccin. Et donc, justement, quand on se fait vacciner, des questions sur le temps nécessaire pour se constituer une immunité face au virus et dans ce cas, pour la Covid. Et également, est-ce que ce vaccin devrait être réalisé, répété au fur et à mesure des années, peut-être, comme on a déjà vu le cas avec d'autres vaccins déjà en cours ? Jean-Paul Brayon, peut-être, sur la durée d'immunité quand on est vacciné ? Oui. Alors déjà, il y a de multiples vaccins contre la Covid qui n'ont pas du tout les mêmes spécificités, que ce soit des vaccins à virus atténués, ADN ou ARN, tels que ceux qu'on a actuellement. Et la réponse immunitaire, c'est un orchestre symphonique où les différents acteurs vont devoir s'articuler et jouer à des temps précis par rapport au chef d'orchestre qui est le vaccin qu'on injecte. Alors, en clair, pour avoir une réponse, et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les anticorps, les cellules cytotoxiques, chacun peut jouer un rôle, mais selon la nature du vaccin et de l'agent infectieux, on va essayer de développer telle ou telle réponse. Et ça, c'est un des gros problèmes actuellement dans la vaccination contre la Covid. C'est-à-dire que nos vaccins ARN font surtout des anticorps neutralisants. Le vaccin chinois, si nos formes, fait une réponse cellulaire et humorale. Je ne fais pas de la pub et je n'ai pas bien d'intérêt. Mais c'est des questions sur lesquelles on aura des réponses plus tardivement. On sait que les anticorps neutralisants empêchent le virus de rentrée d'être malade, donc très bien. Mais est-ce que c'est la seule réponse qu'on doit donner ? Donc, en termes de délai, la réponse vaccinale, c'est comme quand vous avez une infection grippale. En gros, il faut une dizaine de jours pour que les cellules opérationnelles mettent en place tout le processus. Et ensuite, il faut encore une semaine à dix jours pour que vous ayez des taux d'anticorps corrects, que vous ayez des cellules capables de détruire l'agent étranger qui a pénétré. Le problème, c'est que le vaccin donne une réponse imparfaite par rapport à la maladie sauvage. C'est-à-dire, si l'exemple de la rougeole est d'intérêt, par exemple, lorsqu'on a fait la vaccination contre la rougeole historiquement, on ne faisait qu'une injection. Et on se disait, ça va suffire, c'est un virus atténué, vivant, qui va reproduire la maladie, bingo, on est tranquille. Eh bien, pas de bol. Quinze ans après, on a eu des épidémies de rougeole chez les vaccinés parce qu'en fait, la réponse vaccinale ne correspondait pas à la puissance de la réponse de la rougeole maladie. Donc, le rappel dans un vaccin est un élément souvent important. Et là, dans les études qui ont été faites, on a vu qu'après une injection, là, on le voit d'ailleurs, il y a des gens protégés après une injection, mais le taux de protection est largement plus significatif avec deux injections pour ces vaccins. Voilà. Et la durée dans le temps, cette protection ? Alors, la durée dans le temps, il y a des vaccins, par exemple, maintenant, la fièvre jaune. On parlait des vaccins qu'on refuse. Moi, j'ai dû vacciner 1 000 personnes contre la fièvre jaune. Personne n'a refusé la fièvre jaune parce qu'ils ont payé le voyage et qu'ils partent en zone tropicale. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Autant sur la grippe, l'infirmière va dire « Ah non, je préfère avoir la grippe », etc. Autant la fièvre jaune, si elle doit partir en Afrique, là, elle la fera sans hésiter. La protection. Alors, il y a des vaccins qui peuvent durer toute la vie telle que la fièvre jaune, maintenant. Il y a des vaccins pour lesquels des rappels sont obligatoires, par exemple la grippe, vu que le virus va changer. On fait un rappel chaque année, enfin, une nouvelle vaccination annuelle pour la COVID. Actuellement, les délais les plus longs dans les travaux sur les vaccins avec Pfizer, c'est 180 jours. Donc, à six mois, on sait qu'on a une protection. Et Moderna et Pfizer ont prévu de suivre pendant deux ans les personnes vaccinées avec deux injections pour voir le taux des anticorps qui vont rester. donc actuellement, une année de protection, à mon avis, est largement garantie. Deux ans, c'est très probable et on saura très vite s'il faut qu'on fasse un rappel ou pas grâce au suivi des cohortes vaccinées. Il y a maintenant plus de 100 000 personnes qui ont reçu, que ce soit l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna, le Spoutnik, le Sinopharm, etc. Juliette. Je ne peux pas m'empêcher. je voyais un peu cette différence, c'est-à-dire selon que l'on quitte son environnement connu et donc un peu sa zone de confort ou qu'on va dans un environnement inconnu, on voyage, on va en vacances et le type de décision que l'on prend, les choix que l'on fait ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, il est clair que dans la population, il y a des camps. Il y a ceux qui sont pro-vaccination et ceux qui sont contre. D'ailleurs, il y a plein de théories, voilà, les unes les plus à bracadabrantes, les autres un peu plus, voilà, très objectifs et tout, classiques. Alors, déjà, la première question que je peux poser par rapport à ça, c'est une fois que l'on est vacciné, est-ce que l'on peut encore transmettre, on peut encore contaminer une personne et puis derrière, certes, on ne l'a pas abordé comme ça de manière clairement pendant nos réunions avec le comité à la mairie, mais beaucoup pensent que dans les vaccins, il y a des possibilités de mettre des puces qui pourraient tracer, puisque là, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que les deux doses permettent, après, de pouvoir mesurer le taux de stabilité, si j'ai bien compris, vous pouvez corriger, professeur, si j'ai bien compris. et donc, il y a cette thèse-là, c'est-à-dire, la première question, c'est est-ce que derrière, on peut encore contaminer et au regard de ces huit dires, ça se balade quand même pas mal, il y aurait dans les vaccins des petites particules qui permettraient comme ça de tracer les informations, de capter, ainsi de suite. Merci. En ce qui concerne la non-transmissibilité induite par le vaccin, les premières publications commencent à sortir, il y en a eu une hier avec l'AstraZeneca qui montre qu'il y a probablement une moindre transmissibilité de l'agent infectieux. Alors ça, c'est une très, très grande inconnue parce que, si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi. Le coronavirus, c'est un virus qui pénètre par voie ORL et le système immunitaire associé aux muqueuses n'est pas le même que celui des agents qui pénètrent par le sang. Et donc, il y a par exemple des vaccins, il y a eu le vaccin antipolyomyélitique orale qui a été développé pour spécifiquement développer le système immunitaire associé aux muqueuses. Et donc, quand on injecte de l'ARN, un autre virus ou autre, on n'aura pas la réponse immunitaire spécifique aux muqueuses. Et ça, c'est une inquiétude par rapport à des vaccins, ceux qu'on a sur le marché, sur cette non-immunisation des muqueuses qui fait que le virus va pouvoir se multiplier parce que, dans la COVID, on a d'abord une multiplication au niveau de l'oropharynx, et ensuite, une atteinte pulmonaire qui va emporter les patients si les formes sont graves. Donc, l'atteinte ORL est quand même une étape très importante. Et c'est pour ça, par exemple, pour la grippe, on essaie de faire des vaccins par voie nasale, d'autres virus respiratoires, parce que c'est la porte d'entrée du virus. Donc, ça, c'est une inconnue et une inquiétude, mais l'aspect positif, c'est que les premiers papiers commencent à sortir et disent qu'avec certains vaccins, mais ça reste à confirmer, on peut avoir une réduction de la transmission. Et là, c'est ce qui a été fait en Afrique du Sud, dans l'essai AstraZeneca, à Johannesburg, où là, il y a une explosion et ils ont vu que, visiblement, des personnes étaient moins contagieuses. Mais en revanche, même moi vacciné, je garde encore le masque. Ce qui veut dire aussi que si on a déjà eu la Covid, il faut quand même se faire vacciner ? Actuellement, et c'est sur la base des essais qu'on a, on a vu que, que ce soit Pfizer, Moderna, Astra ou même les autres vaccins, on a vacciné des gens jusqu'à, qui avaient eu la Covid jusqu'à trois mois. Donc, la règle qu'on a, comme on sait que l'immunité entraînée par l'infection naturelle n'est pas définitive et pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être infectés, on propose une vaccination en attendant un délai de trois mois entre l'infection par la Covid et la vaccination. Alors, on peut quand même rajouter que les formes, moi j'en ai vu, des patients qui présentaient un deuxième cas de Covid, c'est des formes généralement possy-symptomatiques, pas très très sévères et je pense qu'un délai de trois à six mois est tout à fait tolérable par rapport à une infection initiale, surtout dans la période qu'on a, c'est sûrement pas les personnes prioritaires à vacciner actuellement. Juliette, je crois qu'il y avait des questions aussi sur les variants, on parle de plus en plus avec l'avis de cette vaccination. Tout à fait. On sait que ça évolue beaucoup, d'ailleurs, cette vague que nous vivons actuellement et qui nous fait pointer la menace d'un troisième confinement, ce sont ces variants et apparemment, il y en a plusieurs, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et peut-être d'autres encore qu'on n'a pas identifiées. Ce n'est pas fini d'après ce que j'ai compris. Alors, les vaccins qu'on a aujourd'hui, sont-ils performants pour répondre à cette évolution, cette mutation du virus, à votre avis ? Alors, a priori, les premiers travaux montrent qu'en tout cas, certains vaccins répondent, parviennent à être efficaces sur le variant anglais. Dans mon souvenir, c'était AstraZeneca, ils ont démontré que c'est efficace aussi sur le variant anglais. Après, je pense que là-dessus, ce qui est intéressant à souligner, c'est que justement, ces deux premiers vaccins ARN qu'on a eus, ils ont l'avantage de pouvoir être très vite remodifiés vers une nouvelle cible. C'est-à-dire qu'il suffit de rentrer en fait un nouveau plan de construction qui serait le nouveau variant et ils disent qu'en trois mois, ils arrivent avec des vaccins dirigés contre un virus qui aurait muté un petit peu beaucoup. Donc ça, c'est quand même, je veux dire, comme outil face à une pandémie émergente, c'est quand même un grand pas en avant parce qu'on est capable, maintenant qu'on a cette technologie et ces lignes de fabrication, en trois mois, on peut s'adapter à des nouveaux variants. Est-ce que la vaccination n'incite pas ? Justement, le virus a muté ? On parle d'un virus intelligent, ça paraît... Non, non, il fait son travail, le virus. La réplication d'un virus entraîne toujours des mutations et il y a des tonnes de mutations. On parle des variants, mais on savait qu'il y avait des tas de mutations. Et donc, le variant, ce n'est pas un gentil caniche qui devient pitbull. C'est toujours un chien teigneux qui va faire son travail. Et ça, des variants, on va en avoir. Et pour toutes les infections virales, on sait qu'on a ce type de variant. Donc, sur le plan de la logique des vaccins, la logique des vaccins ARN, c'est effectivement ce qui vient d'être dit. On peut les modifier très vite et on pourra faire une sauce de vaccins contre 20, 30 variants, à l'instar de ce qu'on fait contre la grippe. Et après, il est possible que les vaccins atténués, tels que le vaccin russe, le vaccin chinois, non, pas le russe, c'est ADN, mais ces vaccins où il y a un virus beaucoup plus gros entraînent une réponse plus diffuse, peut-être moins spécifique en anticorps neutralisant, mais une réponse cellulaire. Et c'est vrai que ces vaccins sont peut-être moins concernés par les variants que des vaccins ARN. Hugo, autre question ? Pour rebondir justement sur ce que disait Jean-Paul Brion, au niveau de ces effets secondaires, donc on ne sait pas actuellement quels peuvent être exactement les effets secondaires des vaccins qui ne sont pas encore sur le marché, mais on a des résultats très précis sur ceux qui sont déjà sur le marché et je pense que vous serez d'accord là-dessus, c'est que les effets secondaires sont très limités. Moi, la deuxième injection, je n'ai plus pu bouger le bras et j'ai grelotté pendant toute une nuit quand même. Donc, il y a quelque chose dans le vaccin qui a l'air d'être actif. Bon, en marge de la plaisanterie, il y a quand même des systèmes de pharmacovigilance qui sont ceux des laboratoires, ceux de l'Agence européenne, ceux de la France, ceux des hôpitaux français qui colligent l'ensemble des réactions secondaires. Et donc, pour l'instant, on est dans la conformité de ce qui a été décrit, douleur au point d'injection, parfois un petit ganglion, parfois un peu de fièvre, des maux de tête. Et après, à plus long terme, on n'en sait trop rien. Mais vu la durée de vie de l'ARN, on n'est quand même pas très inquiet. En 7-8 jours, on n'a plus rien. Oui, vas-y. Alors, si je peux aussi un peu résumer ce qu'on a compris, c'est-à-dire qu'on se vaccine, on prend bien toutes les doses prévues parce que c'est ça qui garantit l'efficacité du vaccin. Et ce n'est pas parce que l'on est vacciné qu'on ne peut pas contaminer les autres. On garde bien son masque, les gestes barrières, on les respecte bien. Et il y a quand même... J'aimerais qu'on dise quelque chose. C'est-à-dire, vous qui avez pluché l'histoire, c'est-à-dire, au fil du temps, les époques se suivent. Les hommes ont évolué, mais on a l'impression qu'il y a toujours une certaine reproduction sociale. Il y a une bonne part qui reste très tranchée, que je n'ai pas envie de me vacciner. Et là, nous comprenons qu'il y a des mutations qui font qu'on peut prendre, pour exemple, ces maladies très anciennes, mais qui perdues, et c'est pourquoi on continue de vacciner. si on est vacciné, on est quand même tenu de prendre des precautions. Alors, pour ceux-là qui ne veulent absolument pas se vacciner, quels sont les risques encourus ? Aussi bien pour ceux qui sont vaccinés. C'est d'abord un risque individuel pour eux. Individuel. Et puis ensuite, en termes de collectivité, il faut bien voir qu'une personne qui n'est pas vaccinée, le virus, il va se répliquer dans sa gorge, et même si elle n'a pas de symptômes, le virus, il va se répliquer dans son nez, sa bouche, sa gorge, et forcément, elle va être plus à même à contaminer d'autres personnes parce que la réplication, elle est en freeride dans cet organisme-là. Alors qu'une personne vaccinée, normalement, quand bien même l'efficacité ne serait pas de 100%, le virus, il se répliquera moins dans son organisme et donc, il y a beaucoup moins de risques que cette personne puisse transmettre le virus à son entourage. Après, je voudrais quand même être un petit peu plus optimiste. l'objectif de cette vaccination généralisée, c'est quand même qu'à terme, on retrouve une vie normale. Une fois qu'on aura montré que ces vaccins sont stérilisants, donc ils empêchent la transmission et qu'on aura atteint quand même une couverture vaccinale assez importante, l'objectif, c'est aussi d'enlever le masque et de retrouver une vie normale. Alors justement, pour finir cette première partie, peut-être une question un peu piège, mais Emmanuel Macron a annoncé que tous les Français qui le souhaiteraient en tout cas pourraient être vaccinés avant la fin de l'été prochain, 2021. Est-ce que, Jean-Paul Brion et Élise, on peut annoncer que la rentrée scolaire de septembre se fera sans masque dans les écoles, par exemple ? Non. Non ? C'est encore trop tôt ? C'est pas le même discours. Je pense que la vaccination va monter en puissance et les délais, je me garderai bien d'en donner un, mais on va vacciner de mieux en mieux et de plus en plus de monde. Mais la disparition du masque, on n'a aucun élément de preuve actuellement, en dehors de ce que je vous ai dit sur quelques publications qui commencent à apparaître et c'est bien trop tôt. Mais ça peut être quelque chose qu'on peut espérer. Mais en revanche, retourner au cinéma, au restaurant, sortir et aller à l'escape game, ça peut être une possibilité. Bon, ça paraît loin encore septembre comme échéance pour reprendre non pas une vie normale parce que si on reste masqué, c'est pas la vraie vie. Non, mais ne serait-ce que les études. Enfin, moi, je viens de croiser des étudiants, ils applaudissent quand on fait un TD maintenant. Et j'étais pas meilleur que d'habitude. En présentiel, vous voulez dire ? Oui, en présentiel, oui, non. Il y a quand même des éléments que la vaccination va pouvoir modifier dans notre quotidien d'ici quelques mois si on se vaccine correctement. Mais le masque à la rentrée, ça risque d'être encore un outil de sortie. Moi, j'espère que le masque en école primaire à la rentrée ne sera plus de vigueur. Mais je suis peut-être trop optimiste. Bon, on verra ça dans quelques mois. On va remercier en tout cas Jean-Paul Brion de s'être prêté au jeu des questions-réponses avec nos deux porte-parole des citoyens grenoblois. Un de vos confrères va nous rejoindre dans quelques instants. Une de vos confrères, d'ailleurs. Mais en attendant, on va écouter le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui avait choisi Grenoble pour lancer la campagne nationale de vaccination. C'était le 18 janvier dernier. Un choix qu'il n'avait pas fait au hasard, évidemment. Partout en France, plus de 800 centres de vaccination, à l'instar de ce centre grenoblois, se sont mis en place. Dans ce centre grenoblois, aujourd'hui, ce sont près de 600 personnes qui ont pris rendez-vous, qui viennent pour pouvoir se faire vacciner, recevoir leur première injection. Ça prend quelques minutes et repartent avec leur rendez-vous pour le rappel de vaccination dans 3-4 semaines, selon les créneaux qui sont disponibles. Je suis très fier de mon hôpital, très fier du CHU de Grenoble. Je suis très fier de tous les hôpitaux en général, mais en particulier celui de Grenoble, qui est effectivement l'hôpital dans lequel j'ai appris la médecine, dans lequel j'ai eu un vrai bonheur à exercer pendant des années. Je suis très fier parce que c'est un hôpital qui a fait plus de 8000 vaccinations en quelques jours, qui s'est structuré de façon remarquable avec les libéraux, avec les élus, tout le monde a bossé. Cette organisation logistique, je le dis, avec l'accélération de la campagne des vaccinations dans les EHPAD, nous aurons largement atteint notre objectif du million de Français vaccinés d'ici à la fin du mois. Tout le monde ne peut pas être vacciné en un jour ou une semaine, non pas parce que la logistique ne suivrait pas, mais parce que l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de doses pour vacciner tous les Français. Alors Olivier Véran, on le rappelle qui a fait longtemps partie du CHU de Grenoble, il y a exercé en tant que neurologue et il y reviendra sûrement une fois son mandat de ministre achevé. Le docteur Déborah Kada Vermaillière, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Kada Vermaillière. Vanda Vermaillière, oui, j'en étais loin. Nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Grenoble, vous faites également partie du comité professionnel et scientifique COVID-19 qui est un peu le pendant du comité citoyen, en tout cas, ça a été créé à l'initiative de la ville de Grenoble. C'est ça même. Ça a été créé à l'initiative de la mairie, l'idée étant de réunir des professionnels de santé, de terrain, des professionnels aussi du monde social et des professionnels aussi de l'éducation pour réfléchir ensemble sur l'organisation de la gestion pour la ville, entre autres, de cette pandémie et de savoir analyser, proposer, éventuellement aussi anticiper ce qui va se passer dans le cadre de cette pandémie et comment on peut la gérer au mieux au sein de la ville de Grenoble. Alice Barneau, qui est journaliste scientifique, est toujours avec nous et puis on a également gardé Hugo Russo et Juliette Manteau-Vonté, deux représentants de ce collectif de citoyens qui s'est formé à l'initiative de la ville et qui a bûché pendant quelques temps sur les questions qui les interpellent et qu'on est en train d'essayer de résoudre aujourd'hui. On reprend le fil de nos échanges, Hugo ? Oui, donc on va commencer. On a notamment des questions sur les conditions dans lesquelles ont été élaborés le vaccin. Tout à l'heure, on parlait des délais raccourcis autour de 10 mois. Justement, on sait que ça s'est accéléré par rapport au fonctionnement habituel. dans quelle proportion ces délais ont été raccourcis, pour quelles raisons et au final, est-ce que ça a permis justement le développement d'un vaccin dans les conditions habituelles ? Alors, pour quelles raisons ça s'est accéléré ? Je pense que c'est assez facile d'y répondre. Il y avait une urgence sanitaire face à laquelle on avait rarement été confrontés. Alors, oui, on a un vaccin. Il faut quand même souligner qu'avoir quatre, donc pour l'instant, on en a trois autorisées, mais il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines en l'espace d'un an. C'est du jamais vu. Le record, c'était pour Ebola. On avait mis trois ans, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a chouinté comme phase ? Je dirais que pour certains vaccins, on a chouinté la phase préclinique, c'est-à-dire que, par exemple, le vaccin Moderna, ils ont lancé les essais de sécurité et d'immunogénécité chez l'homme en parallèle aux études chez l'animal. Donc, ça a heurté beaucoup de personnes. Eux, ils défendaient leurs choix en disant qu'ils avaient déjà, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils travaillaient sur cette technologie-là, donc ils avaient quand même des données chez l'homme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'habituellement, on ne fait pas. Et habituellement, on fait tout l'un derrière l'autre. On commence par la phase préclinique chez l'animal, on étudie toutes les données, on dépose le dossier pour faire une phase clinique chez l'homme. Il faut savoir que ces dossiers, c'est extrêmement long. Et par exemple, en France, pour démarrer des phases cliniques, normalement, il faut plus d'un an entre le début de la demande et l'autorisation. Donc, c'est ces phases-là administratives qui ont été extrêmement réduites qui ont pu permettre comme ça de faire les phases quasi en pseudo parallèle, c'est-à-dire préclinique pratiquement pas ou peu. Ensuite, la phase 1, elle a été presque mis en même temps que la phase 2. Donc ça, c'est des phases où on évalue la sécurité et la réponse immunitaire, mais sur des dizaines de patients, pas bien plus. Et la phase 3, elle a pu être lancée dès l'été pour certains. Et pareil, là, c'est surtout des délais en termes d'administration qui ont permis de les lancer rapidement. et aussi, ils ont bénéficié du fait que le virus circulant énormément dans certaines zones, ils ont pu avoir des résultats d'efficacité très rapides parce que si on teste un vaccin contre un pathogène qui circule peu, il faut quand même attendre d'avoir des cas pour pouvoir comparer les personnes qui sont non vaccinées des personnes qui sont vaccinées. Là, ceux qui ont posé leurs essais, par exemple, aux États-Unis ou au Brésil, dans les zones où le virus circulait beaucoup, c'était un peu le bingo pour eux parce qu'ils ont réussi en l'espace de trois mois d'avoir suffisamment de cas de Covid chez les personnes non vaccinées pour se rendre compte que l'efficacité du vaccin était supérieure à 90% en tout cas pour les deux vaccins qu'on a aujourd'hui. Et enfin, une dernière phase qui a été aussi extrêmement accélérée, c'est la phase d'homologation, c'est-à-dire l'Agence européenne du médicament. Normalement, quand on lui soumet un dossier, pareil, il lui faut au moins un an pour tout éplucher. Là, ils ont fait un travail incroyable, ils ont mis, je ne sais pas combien de personnes, ça, je n'ai pas encore les détails, mais des gens qui bossaient jour et nuit pour éplucher tous les dossiers. Et je dois dire que pour avoir moi-même, j'ai vraiment plongé dans ces dossiers pour comprendre un peu comment ce processus d'homologation a été fait. C'est quand même un boulot vraiment pointu et fouillé. Et donc, voilà, il y a des gens qui ont bossé comme des fous pour pouvoir homologuer ces vaccins rapidement. Il faut quand même noter que ce n'est pas des autorisations de mise sur le marché comme tous les médicaments, c'est des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. Donc, il y a certains éléments qu'ils n'ont pas encore qu'ils attendent et qui vont leur arriver tous les deux mois au fur et à mesure que la science va progresser. Juliette évoquait tout à l'heure les craintes de certains sur la composition des vaccins et notamment peut-être la présence de puces qui permettraient de tracer ensuite les personnes vaccinées. Est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou c'est des choses qui peuvent exister ? Sur ce point-là, il y a un travail qui a été réalisé à Ré sur image qui essaye de décortiquer d'où vient cette rumeur. Ils ont réussi à montrer qu'à la base, il y avait un travail qui était effectué pour essayer de trouver comment marquer les enfants qui avaient déjà eu une première dose par exemple pour la polio. Le problème dans certains pays, c'est qu'on ne sait pas qui a déjà eu la première dose et donc on multiplie comme ça 5, 6, 7 doses alors que c'est idiot. Après, je dois dire qu'il faudrait imaginer que tous les laboratoires, sachant que les laboratoires ont des usines de fabrication percées dans le monde. Le vaccin Moderna n'est pas fabriqué dans une usine qui ferait tout de A à Z. Non, c'est des dizaines d'usines qui participent à ces vaccins. Donc il faudrait que toutes les usines soient complaisantes dans cette idée d'intégrer ces nanopuces. Il faudrait aussi que ces nanopuces n'aient pas été vues par ceux qui homologuent les vaccins. Ce n'est pas que l'agence européenne. On pourrait dire oui, l'agence européenne est achetée. Bon, mais il y a aussi l'agence américaine, il y a aussi l'agence anglaise, il y a aussi l'agence canadienne. Tous ces experts, ils refont, ils répluchent chacun à leur manière et vraiment, c'est composant par composant et ils vont vérifier, ils vont sur les lieux faire des prélèvements. Donc je veux dire, voilà, c'est le genre de rumeurs qui se propagent facilement quand on a envie d'y croire ou quand on cherche une excuse pour une bonne raison de s'opposer à ces vaccins, mais c'est le genre aussi de rumeurs qui est assez facile à démonter. Oui, ça ferait beaucoup trop de complices pour que ce soit possible. Alors, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que souvent, en fait, les personnes qui vont aller à la recherche de l'information, la bonne information, souvent, ce ne sont pas celles-là qui sont le plus touchées par la rumeur et qui sont, du coup, fragilisées, il y a cette question de décision qui est importante que vous avez relevée, c'est-à-dire en partant de la variole, cette dame qui avait fait le choix et qui, quelque part, a ainsi induit un mouvement, a lancé un mouvement où des personnes, mais si elle l'a fait et que ses enfants, ils sont bien portants, alors si ses enfants sont bien portants, je vais le faire aujourd'hui. Mais ce que vous évoquez est super important et je m'en voudrais beaucoup de ne pas le relever parce qu'il y a des thèses ce qui voudrait que les pharmacies, les industries multinationales de fabrication du médicament et tout soient juste des businessmen, c'est-à-dire qu'en réalité, la santé les intéresse très peu. Et aujourd'hui, il y a aussi, en parallèle de la puce, en fait, ce qui accompagne et nourrit cette croyance aussi, c'est qu'il y aurait une programmation à un certain niveau de réduction de la population mondiale parce qu'il y aurait trop de gens et je puis vous assurer que sur les réseaux sociaux, ceux qui passent du temps sur les réseaux sociaux, ils se nourrissent de ce type d'informations. Ce qui, quelque part, explique cette question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut faire confiance aux multinationales du médicament aujourd'hui ? Et notamment, en ce qui concerne les enjeux financiers, quel contrôle la France aujourd'hui ? Enfin, on va dire, par rapport aux vaccins, quel contrôle avons-nous aujourd'hui par rapport à tous ces éléments humains mais aussi des questions purement financières ? Alors, ce n'est pas une question très facile. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour y répondre mais j'ai quelques éléments de réponse. À savoir déjà, tout vaccin, tout produit qui est mis sur marché est quand même soumis à ces fameux essais cliniques et avant même de pouvoir lancer ces essais cliniques, il faut qu'il soit quand même soumis à un comité, ce qu'on appelle un CCP, à un comité de protection de la personne, vérifier que ce qui a été écrit, ce qui va être mis en place ne met pas en danger les volontaires aux essais cliniques. C'est aussi validé par l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Une fois passée cette étape, il y a les phases que Lise Barney-Hou a rappelées, les différents niveaux d'essais jusqu'à arriver à des échelles beaucoup plus importantes et la fameuse phase 3 où on est quand même sur des cohortes de personnes, donc c'est le nombre de personnes qui rentrent dans l'étude, on était entre 30 et 40 000 personnes avant de passer à la dernière phase qui est la phase 4 d'autorisation de mise sur le marché. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais effectivement, quand on est sur un médicament qui passe avec cette autorisation de mise sur le marché, il reste toujours une vigilance. Donc, entre autres, c'est l'Agence européenne du médicament qui surveille, qui veille avec ce que les médecins, les professionnels de santé, les hospitaliers et tous les médecins dans leur cabinet vont ramener comme information à chaque fois qu'on va observer un effet qui n'était pas prévu, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance et on peut tous solliciter à titre individuel face à un patient qui présentait un symptôme, rappeler que, ah tiens, ça c'est quelque chose qui n'était pas décrit, est-ce que ce n'est pas lié aux médicaments qu'il vient de prendre ? Donc, on fait remonter l'information et donc on peut ainsi arrêter la distribution de certains médicaments et c'est déjà arrivé. Donc, après, est-ce que c'est un gage de confiance dans le monde industriel ? Alors, d'aujourd'hui, la confiance est quelque chose qui est quand même beaucoup remise à chaque fois en question, c'est des choses qu'on entend régulièrement dans nos cabinets médicaux, est-ce que j'ai confiance ou j'ai confiance que en mon médecin et je n'ai pas confiance dans l'autre ? Enfin, voilà. Je pense qu'après, on est plus sur une question de société plus qu'une question de vaccination et on remet beaucoup de choses en question, on remet en question les décisions qui peuvent être gouvernementales. Donc, je pense que c'est plus quelque chose de sociétal que réellement se poser la question de si l'industrie est là pour nous détruire et nous faire disparaître. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a quand même sauvé pas mal de personnes dans le monde avec ces industriels-là qui ont fabriqué des chimiothérapies, qui ont mis en place tout un tas de traitements et d'autres vaccins. Vous le rappelez tout à l'heure sur les vaccins de la polio où on a réussi à rédiquer des maladies et on n'était pas dans un univers financier, on était dans un univers humain de sauver des vies et de répondre à une question qui touchait la santé. Peut-être pour rebondir, si l'objectif c'était de diminuer la taille de la population, à mon avis, on ne devrait pas donner de vaccins parce que là, on est tout droit parti vers cette trajectoire-là si on n'agit pas médicalement. Ensuite, je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts. Bien sûr que les industries pharmaceutiques en profitent. C'est un fait. Je veux dire, il suffira de regarder leur chiffre d'affaires dans un an. La question, c'est est-ce que parce qu'ils font de l'argent, c'est nécessairement mauvais ? C'est peut-être plutôt là-dessus. Après, si on veut s'opposer aux bénéfices des industriels, dans ce cas-là, on ne prend pas de portable, on ne prend pas de voiture. Vous voyez, des industries qui font du bénéfice sur ce qu'on consomme. C'est notre quotidien. Justement, pour revendir peut-être sur ces histoires de bénéfices et de calculs financiers, au niveau du vaccin, quel est le coût de ce vaccin précis du Covid ? Parce que nous, en tant que citoyens, citoyennes, on ne va pas le payer. Par rapport à d'autres vaccins, par exemple. Pour m'être penchée un peu sur cette question-là, aujourd'hui, on a trois vaccins autorisés. Il y en a un des trois qui a annoncé le vendre à prix coûtant. Et il se trouve qu'on a compris à peu près quel était son coût, même si c'est tout à fait obscur encore. Mais on sait qu'à la fin, les États, ils le payent 1,78 €, la dose, sachant que ça ne reflète pas le prix total parce qu'il y a eu un pré-paiement par l'Europe au moment du contrat. Donc, je crois, j'ai fait le calcul dans un de mes papiers hier, pas plus tard qu'aujourd'hui, même, pardon, j'ai fait un calcul dans mon article du Monde qui était autour de 2,50 €, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, ils prétendent que c'est le vaccin à prix coûtant. C'est AstraZeneca. C'est AstraZeneca. Après, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de vérifier si c'est exactement le prix coûtant ou non. Et c'est le prix coûtant qui est fixé jusqu'en juillet de cette année. Ensuite, les deux autres vaccins qu'on a eus en premier, donc BioNTech, Pfizer et Moderna, c'est les vaccins les plus chers du portefeuille vaccinal européen parce que c'est une nouvelle technologie, parce que c'est des biotech, mais pas parce que c'est plus cher à produire. Oui, et puis ils sont en position de force aussi. Ils étaient en position de force. Ils arrivaient les premiers avec des vaccins exceptionnels. J'ai envie de dire qu'ils auraient fait x2, les États l'auraient acheté quand même parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne sais pas. Regardez, finalement, le vaccin Moderna, c'est le vaccin qu'on a le moins précommandé en Europe, alors que c'était un des vaccins les plus prometteurs. Donc, je crois qu'il y avait quand même un souci d'argent public et de ne pas non plus mettre toutes nos billes sur les mêmes vaccins et ne pas dépenser 90% de notre budget sur un candidat qui serait trois fois plus cher que les autres. Bon, cher ou pas cher, en tout cas, ce qui pêche en ce moment, ce n'est pas le prix des vaccins, mais c'est plutôt leur quantité et l'approvisionnement. On a l'impression que tous les pays ne sont pas forcément logés à la même enseigne. Alors, qu'en est-il en France et donc par répercussion ici chez nous en Isère ? On va voir ça tout de suite avec d'autres questions posées par le comité de liaison citoyen. Juliette ? Alors, la question, je crois que c'est le docteur Kada qui va certainement nous aider à comprendre comment sur notre territoire le calendrier est organisé, a été pensé. Est-ce que vous avez une idée des prochaines, enfin, de la chronologie ? Comment est-ce que ça s'organise la vaccination sur Grenoble, par exemple ? Alors, on a commencé à vacciner fin 2020 avec l'arrivée de ces fameux vaccins ARN, avec le vaccin Pfizer. On a vacciné quelques cas avant le 31 décembre et la vaccination a commencé à se déployer depuis le mois de janvier. Alors, cette vaccination, elle est un petit peu compliquée à mettre en place pour la bonne raison que ces vaccins doivent être gardés dans des conditions un petit peu extrêmes. Tout le monde a entendu parler de ces histoires de frigo à moins 80 degrés et effectivement, ça rend les choses très compliquées pour pouvoir les avoir, par exemple, dans les cabinets de proximité. Donc, il a été décidé d'organiser des centres de vaccination sur la ville de Grenoble. On en compte deux, plus un au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Et puis, il en existe, j'en ai compté, 13 sur la totalité du département du 38. Tous ces centres de vaccination assurent des prises, des distributions de vaccins, pardon, sur prise de rendez-vous uniquement. Il y a un site internet où on peut trouver le centre de vaccination le plus proche de chez soi. C'est le site de santé.fr. Et puis, il y a un numéro de téléphone aussi qui est unique que je souhaitais faire partager au cours de cette émission qui permet donc de savoir quel est le centre le plus proche pour ceux qui n'ont pas internet et aussi de prendre rendez-vous. C'est le 04 76 00 31 34. Et donc, ce numéro permet à toute Iséroi de pouvoir prendre rendez-vous à condition qu'il fasse partie des personnes qui sont éligibles à la vaccination. Donc, vous avez dû aussi vous rendre compte qu'il y avait des personnes qui ont été dites prioritaires. On a commencé par les personnes de plus de 75 ans et puis après, on a commencé à descendre un petit peu sur les... Donc, ça, c'est pour les personnes civiles, dites civiles ou tout venant. Et puis, les personnes dites à haut risque, donc, quel que soit leur âge. Et donc, il y a une liste qui a été établie par l'ARS qu'on nous a fait partager et où on a pu proposer à ces patients-là. Les professionnels de santé étaient aussi parmi les premiers à pouvoir être vaccinés à condition qu'ils aient plus de 50 ans ou moins de 50 ans avec ces fameux facteurs de risque dits à haut risque aussi. Ça a été les premières populations. Et là, on s'attend donc d'ici, on va dire, la dizaine du mois de février, donc dans une grosse semaine suite à la validation, donc à l'acceptation du vaccin AstraZeneca de pouvoir commencer à vacciner un peu plus large. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, il sera proposé aux personnes de moins de 65 ans et les personnes de plus de 65 ans entre les 65 et les 75 ans seront appelées à leur tour. Il y aura des vaccins effectivement. L'objectif, c'est de vacciner tout le monde. Il faut juste faire preuve un peu de patience et les choses s'organisent. Voilà. Un peu beaucoup quand même parfois. Parfois un peu beaucoup. Effectivement. Il y a eu un démarrage victime de son succès, je ne sais pas. Ce qui manque clairement, c'est les doses, ce n'est pas la capacité de vacciner le personnel. Alors, on est limité par le nombre de doses effectivement. Je crois qu'il y en a 250 par cent par semaine. C'est à peu près les chiffres que j'ai pu voir aussi. Et donc, il faut savoir les répartir sur le territoire, les répartir en fonction aussi de l'évolution de l'épidémie. Il y a des territoires qui sont beaucoup plus... Le virus est beaucoup plus présent que sur d'autres. Donc, il a fallu faire des organisations les plus justes et équitables aussi. Donc, ce ne sont pas des choses très faciles à faire et c'est des choses surtout qu'on n'a pas l'habitude de faire, de devoir choisir ou de se partager les choses. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, docteur. La stratégie semble bien huilée, bien efficace. Mais du coup, vous avez évoqué certains points qu'on devait aborder un peu plus tard, les conditions, par exemple, à remplir pour pouvoir bénéficier du... pour pouvoir recevoir le vaccin. Est-ce qu'il y aurait des documents à présenter pour pouvoir... pour justifier, par exemple, son éligibilité ? Alors, il y a une procédure qui a été mise en place et validée, qui s'appuie normalement sur la relation patient-médecin-traitant et pour laquelle on échange sur cette vaccination puisque, vous l'avez relevé tout à l'heure, il y a quelques oppositions, quelques craintes vis-à-vis de la vaccination. Donc, on s'appuie sur notre relation forte avec nos patients pour pouvoir échanger sur l'intérêt ou non de la vaccination en leur donnant ce qu'on fait d'habitude, une information la plus juste, la plus claire, la plus à jour avec les données médicales de la science et puis, afin d'obtenir ce fameux terme de consentement éclairé qu'on a de nouveau entendu parler dès l'arrivée des vaccins. C'est des pratiques qui sont faites régulièrement. On ne fait pas d'actes médicaux sans consentement éclairé. Donc, on a juste validé le fait qu'il se passait quelque chose au moment de la consultation, lorsqu'on aborde de la vaccination. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur la décision qui était prise par le patient, une fois que le patient nous a donné sa décision, pardon, on valide cette consultation sur le site de l'assurance maladie. L'assurance maladie et le ministère de la Santé nous ont demandé de tracer nos consultations et de pouvoir faciliter ensuite la vaccination. Donc, il y a un document qui peut être remis au patient ou un document qui va rester sur le site de l'assurance maladie et qui sera réutilisé au moment de la vaccination qui va permettre de pouvoir marquer le numéro de lot et de pouvoir aussi noter la deuxième injection quand celle-ci aura lieu. C'est un document qui... Alors, cette consultation, ce temps de partage, ça se fait soit en visio, parce qu'on a beaucoup développé la visio, ça peut se faire en présentiel et c'est un échange normalement qu'on a avec le patient. Si celui-ci n'est pas à même de pouvoir donner cette décision, on en réfère toujours à sa personne de confiance, la famille, l'entourage le plus proche, la famille quand il s'agit d'un enfance et peu d'enfants sont vaccinés. Vous évoquez le consentement demandé à toutes les personnes qui vont se faire vacciner, que ce ne serait pas plus simple de rendre ça obligatoire vu l'ampleur de l'épidémie ? Alors, l'obligation vaccinale est quelque chose qui me dérange à titre personnel. Dans les expériences que j'ai, moi, au cabinet, la discussion et l'échange avec mes patients a toujours été beaucoup plus forte qu'une obligation. Une obligation, ça laisse rentrer le doute. Ça ferme la discussion puisque c'est obligatoire et c'est plutôt en faveur de ce côté de suspicion et de crainte qu'on peut avoir. C'est obligatoire, on ne me laisse pas le choix, mais pourquoi ? Moi, j'aurais aimé avoir le temps d'y réfléchir ou j'aimerais le temps de me questionner, d'écouter des émissions, d'aller feuilleter des magazines. Et l'obligation n'est pas toujours bien perçue par l'opinion publique et altère la relation malade-patient, enfin, pardon, malade-médecin, patient-médecin. Donc, personnellement, je n'y étais pas favorable. Là, d'autant plus qu'on ne peut pas obliger puisqu'on est limité par le nombre de doses. Donc, comment obliger les gens à se faire vacciner sachant que on ne pourra pas répondre à cette obligation ? Voilà. Après, sur l'obligation, ce n'est que mon avis. Elle existe pourtant. Déjà, cette obligation de vacciner en France pour aller à l'école, par exemple, les enfants sont obligés d'être vaccinés, sinon, on ne peut pas les accepter. Oui, oui, et ça a été un grand débat en 2018 quand on est passé de trois vaccins obligatoires pour les enfants à 11 vaccins obligatoires. Donc, il y a eu ce débat. Il y a eu un comité de citoyens d'ailleurs qui avait été aussi mis en place à cette époque-là pour réfléchir à cette question de l'obligation. Il y avait eu un comité scientifique et je dois avouer que les deux comités citoyens plus scientifiques étaient opposés à l'obligation. Mais finalement, on a décidé de mettre en place cette obligation. Moi-même, j'ai le même positionnement que vous. Je trouve qu'il vaut mieux me convaincre que contraindre. Ça a toujours mieux fonctionné. Après, je dois reconnaître que quand on regarde aujourd'hui le taux de vaccination des enfants sur ces 11 vaccins, depuis 2018, effectivement, il y a quelques vaccins qui ont gagné quelques points. Et des maladies qui ont disparu pratiquement de la circulation grâce à ces vaccinations obligatoires. Ça, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que depuis 2018... Ah non, je ne parlais pas de 2018, mais le tétanos ou ces vaccins qu'on fait depuis très longtemps... Alors le tétanos, pour le coup, ce n'est pas le bon exemple parce qu'en fait, c'est un vaccin qui ne protège que soi-même et on ne se débarrassera jamais du pathogène. Mais oui, on peut parler... Enfin, à vrai dire, on ne peut pas parler de beaucoup d'exemples de maladies qu'on a éradiquées grâce à la vaccination. Pourtant, Dieu sait si je reconnais les bienfaits de la vaccination, mais en l'occurrence, on n'a éradiqué que la variole. La poliomyélite, on va peut-être y arriver, mais on n'y est pas encore. Il y a quand même encore plus de 150 ou 200 morts par an de poliomyélite. Lorsque j'écoute cette question de libre-habitre à respecter, en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en coin parce que l'histoire montre que chaque fois que l'on essaye de convaincre ou d'obliger des gens, alors les gens, il y a des résistances plus fortes que lorsqu'on adopte la démarche d'engager les gens. Il y a de nombreuses recherches en psychologie, notamment, qui montrent que lorsqu'on implique les personnes dans la prise de décision, c'est-à-dire qu'un échange où les personnes concernées, c'est-à-dire que les populations d'un point de vue aussi bien individuel que collectif, on les implique, on pose le problème et on demande à chacun de donner un avis et progressivement, on en vient à cette observation, ce constat de ce qu'il faut faire et finalement, on a de meilleurs résultats. On ne peut pas dire que c'est 100%, parce que la diversité, c'est ça aussi la marque de l'humain, mais il faut croire que les stratégies devraient être revues, devraient être remises en question. On a besoin de se renouveler tous. Cette question de l'obligation, elle pose la question de la responsabilité et de la prise de conscience et du choix de la personne et quand on le décharge de cette responsabilité et de ce choix, on le décharge aussi des effets indésirables ou des complications puisque lui n'avait rien demandé, c'était obligatoire. À partir du moment où c'est un choix, on prend sa part de responsabilité dans ce choix et c'est un choix partagé et on est accompagné dans ce choix. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans nos échanges avec nos patients. Ça fait partie des choses qu'on discute, c'est cette approche centrée patient sur le combattre les idées qui ne sont pas forcément les idées validées, des idées scientifiques qui s'appuient sur... Tout à l'heure, vous parliez des réseaux sociaux, qui s'appuient sur beaucoup de... On dit, les nanoparticules, etc. Le fait d'obliger fait qu'on n'aura pas cet échange d'argument, d'argumentation de... Non, vous voyez bien, là, c'est comme ça, ça, c'est... Voilà ce qu'on dit. Ça permet de lutter aussi sur ces idées fausses et je trouve que c'est... Voilà, c'est ce qu'on perd avec l'obligation. Hugo, on a encore le temps de poser une question de cette liste. D'ailleurs, on arrive à la fin de la liste. Alors, à la limite, on pourrait revenir sur celle-ci qui n'a pas encore été posée. On a vu, notamment, dans quelques articles dans les journaux qu'il y aurait peut-être, à la suite de la vaccination, la mise en place d'un passeport santé qui, justement, indiquerait si la personne ou non a été vaccinée et peut circuler et passer les frontières des différents pays. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle ? Parce qu'on sait de toute manière qu'il y a déjà le carnet de santé qui permet de vérifier ça. Mais est-ce que d'autres papiers pourraient venir arriver par la suite ? Alors, moi, à mon niveau, pour l'instant, je n'ai pas vu passer de choses qui valident ce choix-là. Pour autant, il y a un vaccin qui est obligatoire pour rentrer dans certains pays. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, le vaccin de la fièvre jaune. Il y a aussi un vaccin pour se rendre à la Mecque aussi pour lequel on doit se vacciner. Sans quoi on ne peut se rendre sur ce lieu de prière. Donc, ça existe. Ça existe déjà. Maintenant, est-ce que ça sera mis en pratique pour une maladie du type de la COVID-19 ? Ça paraît difficile et à la fois, plus on en parle, plus ça commence à devenir presque une réalité. Donc, l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Mais je n'ai pas plus d'informations officielles. Jean-Paul Boyan, tout à l'heure, nous disait que les gens se posaient beaucoup moins de questions sur le fait de se faire vacciner ou pas quand il s'agissait de leurs vacances, par exemple en Afrique, pour la fièvre jaune. Effectivement. C'est un argument qu'on utilise beaucoup en disant, mais finalement, quand vous partez loin, est-ce que vous avez regardé, étudié le vaccin qu'on vous a fait et qui justifiait votre déplacement, qui est un indispensable à votre déplacement. La plupart du temps, on se rend compte qu'on n'a pas cet esprit aussi critique. Oui. Oulico, je suis sûr que la question se posera dans la rentrée prochaine ou la suivante, de se dire, on oblige les enfants à être vaccinés du tétanos, de la coqueluche, etc. Et pas de la Covid si ce n'est pas obligatoire à ce moment-là, mais on aura le temps d'en reparler. Peut-être juste pour finir sur les centres de vaccination à Grenoble, il y en a un peu sur toute l'agglomération ou c'est uniquement... Je n'ai pas précisé, oui, vous faites bien d'y revenir dessus. Donc, il y en a un qui se trouve sur le... Donc, c'est celui du centre de la ville de Grenoble qui se trouve rue Joseph-Chanrion, le numéro 33, je crois. Ah, exactement. Et puis... Merci de m'aider. Ce sont les images qu'on voit là, justement. Et puis, il y en a un autre, c'est le centre départemental de vaccination qui est Albert 1er de Belgique, au numéro... Je ne sais plus, je l'avais écrit quelque part, 23. Voilà. C'est le loto, là, pour finir. C'est à peu près ça. Mais voilà, oui, c'est deux centres de vaccination qui sont déjà bien connus et bien identifiés par les citoyens grenoblois et qui sont accessibles toujours avec le même numéro de téléphone. Oui, il y a une deuxième ligne qui a ouvert cette semaine dans le centre grenoblois. La métropole avait proposé le stade des Alpes. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire vu le nombre de doses qui sont mises à disposition. sauf si, voilà, on ne sait pas encore ce qui va arriver pour l'AstraZeneca s'il arrive en plus grande quantité. On n'a encore pas les chiffres sur les quantités. On se rappelle, en 2009, on faisait la queue au stade des Alpes pour aller se faire vacciner de la grippe H1-NA. Ces centres, on ne peut pas y aller comme ça. Vous l'avez dit, il faut prendre rendez-vous au 04 76 00 31 34. J'ai bien retenu le numéro. En espérant qu'effectivement, ça se fluidifie au fur et à mesure que les doses avancent. Après, juste pour finir, on a aussi bon espoir de pouvoir arriver à vacciner nos patients dans nos cabinets aussi en vue de l'arrivée des nouveaux vaccins et donc de logistique beaucoup moins lourde. Oui, c'est plus simple pour vous. Il y a quand même certains patients qui ont besoin de cette proximité-là pour accepter aussi la vaccination, que ce soit l'infirmier, le médecin, le pharmacien du quartier avec qui ils sont en contact régulièrement. Donc, à voir par la suite souvent l'arrivée des futurs vaccins. On rappelle que la vaccination est fortement recommandée par nos experts et elle est entièrement gratuite également. Merci Hugo et Juliette d'avoir été les porte-parole de cette convention citoyenne. Il y aura d'autres réunions, j'imagine, de votre collectif dans les mois qui viennent. On remercie le professeur Brion qui a fait la première partie de l'émission. On remercie également Lise Barneau. Alors, votre livre, on va voir la couverture. Pour s'afficher, vous allez juste m'expliquer pourquoi cette couverture est jaune et s'appelle Les vaccins, la science et nous et que là, vous m'avez apporté un livre avec une couverture bleue qui s'appelle Immuniser avec un point d'interrogation. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux livres différents. C'est le cas ? Non, non, non. C'est vrai que la collection poche, les champs, trouvaient que le titre ne correspondait pas à leur collection et donc ils ont changé et la couleur et le titre du livre mais c'est la version poche et j'avoue qu'on l'a écrit sur la quatrième de couverture mais je suis désolée si certaines personnes ont acheté deux fois ce livre en pensant que c'était deux livres différents. Malheureusement, c'était le même. Par contre, je ne veux pas annoncer qu'il va y en avoir un prochain qui va sortir dans quelques mois et qui sera vraiment plus un peu guide pratique qui expliquera comment chaque vaccin fonctionne et quels sont les enjeux de chaque vaccination. Donc voilà, pour l'instant, c'est celui-là, la version poche que j'ai dans les mains que vous pouvez trouver dans le commerce. Ça, c'est le grand format. Ah, ça, c'est le grand format. C'est l'autre qui était la version poche. D'accord, bon, il est pas mal aussi le grand format. De toute façon, le contenu est le même et c'est Lise qui a écrit les deux livres en un. Voilà. Merci en tout cas d'être venue nous éclairer en tant que journaliste spécialiste notamment de ces domaines de vaccination. Il fallait que je remercie également l'association Science Citoyenne qui n'est pas présente sur ce plateau mais qui a participé à l'élaboration notamment des questions et puis évidemment à la ville de Grenoble qui est à l'initiative de cette émission. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questions que vous vous posez. J'imagine qu'il y en aura d'autres également puisque cette épidémie est évolutive et elle nous réserve sûrement encore d'autres mauvaises surprises. Bon, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et d'être vacciné pour ceux qui ont la chance de le faire dans les prochaines semaines. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada